Ravi de vous retrouver, chers élèves, une autre fois dans un travail se rapportant au programme de la première année du secondaire qualifiant. Je vous demande de bien vouloir vous abonner dans ma chaîne afin de pouvoir poursuivre mes travaux où j'aborde principalement les activités en rapport avec l'examen régional du français. Bientôt, il y aura des surprises généreuses, évidemment en liaison avec l'activité de production écrite qui s'avère la bête noire de nos chers apprenants. Vous serez capable de rédiger aisément un sujet argumentatif en suivant certains conseils et schémas. S'il vous plaît, je vais ouvrir une parenthèse, un conseil très important à prendre en considération. et je vous en supplie à bien le planter dans vos mélanges. Évitez toute explication qui aborde des leçons ou des activités de langue française en langue arabe. Il vous paraît que vous vous êtes en train de bien comprendre, mais le jour où vous serez évalué, vous allez réaliser qu'il s'agit d'une désinformation qui va vous trahir. Essayez de faire des efforts, de persévérer et de cette manière, vous serez capable de faire des progrès estimables. Je ferme cette parenthèse. Je vous informe que ce travail traite le troisième module de la première année baccalauréat, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Avant, d'entamer une approche interne et séquentielle de l'œuvre, il est bien très important d'établir une feuille de route qui va vous épauler sûrement à bien comprendre le roman et aborder avec aisance l'approche interne du roman. A la fin de cette présentation, vous aurez mes coordonnées pour toute question éventuelle abordant une difficulté du programme secondaire qualifiant ou tout obstacle se rapportant à la langue française d'une manière générale. Je peux partager avec vous des documents très importants qui vous donneront main forte à faire des progrès énormes. Allez-y, attachez vos ceintures et on démarre. En ce qui concerne le paratexte et à travers la première page de couverture, on peut découvrir le nom de l'auteur. Il s'agit de Victor Hugo. Le titre, c'est « Le dernier jour d'un condamné » qui nous égare un peu du fait qu'il ne nous donne pas des informations précises qui peuvent nous aider à bien formuler des hypothèses adéquates en rapport avec le contenu du roman. C'est par le biais de la lecture de l'œuvre qu'on découvre qu'il s'agit bien d'une condamnation à mort. À travers cette lecture, on verra aussi que le narrateur insiste plus particulièrement sur le dernier jour avant son exécution. La tâche de sang sur le plancher fait donc appel soit au meurtre commis par le narrateur ou bien à sa peine capitale dans la fin du roman. Concernant le narrateur, on ne connaît pas son nom pour ne pas dire que Victor Hugo défend cet homme plus particulièrement. L'auteur soutient une cause qui se rapporte à n'importe quel individu. On n'a pas aussi les détails nécessaires du crime commis pour ne pas avancer que l'auteur plaide un tel type de crime et pas un autre. L'auteur Il va se rapprocher du 18e siècle en Allemagne. Il va se diffuser au fur et à mesure dans toute l'Europe au 19e siècle. Victor Hugo a laissé derrière lui une œuvre prolifique. Se rattachant au théâtre, à la poésie, au plus particulièrement des romans. On peut citer parmi ses œuvres Erlany, qui est une pièce de théâtre. Et à propos de ces romans, on a droit à invoquer, à titre d'exemple, les châtiments, les misérables, Notre-Dame de Paris, et bien évidemment, le dernier jour d'un condamné qui est écrit en 1829. A noter aussi que les œuvres de Victor Hugo sont traduites à une dizaine de langues. Le genre Il s'agit d'un récit à la première personne du singulier, « je ». Le roman s'apparente, ça veut dire ressemble, au journal intime et aussi à l'autobiographie. Évidemment, dans ce cas, l'auteur n'est pas le narrateur. Donc, on ne peut pas prendre en compte que le dernier jour d'un condamné est un journal intime ou bien une autobiographie. C'est un monologue intérieur du condamné qui vit dans le désespoir en attendant son exécution. Mais de toute façon, on peut considérer ce récit comme un roman à thèse, qui est une œuvre d'abord littéraire, à travers laquelle l'auteur défend une cause qui a une portée universelle. C'est un roman réaliste qui se signale au lecteur comme porteur d'un enseignement qui impose au lecteur aussi une thèse à laquelle il doit adhérer et des arguments qui justifient la position de l'auteur. On peut dire que le roman « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo fait partie de la littérature engagée. Dans ce cas, les formes de l'écriture ne tiennent plus à la critique et mettent en évidence une réalité que le corps social connaît sans vouloir la réfléchir. Il s'agit d'un auteur qui peut être un poète, un romancier, un dramaturge ou un artiste qui défend un principe ou dénonce une situation qui le dérange ou encore une cause qui lui tient à cœur. On dit que l'écrivain est le porte-parole de son peuple. C'est pourquoi certains auteurs défendent des idées pour faire entendre aux yeux des autorités les revendications de tout ou d'une partie du peuple. Parmi les artistes qui ont contribué à ce type d'engagement, on peut nommer par exemple Marcel Khalifé, qui est un chanteur, Mahmoud Darwish, Nizal Qabani, qui sont des poètes, etc. Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo réclame l'abolition ou bien l'annulation de la peine de mort, qui s'appliquait à l'époque d'une manière inhumaine. C'était la guillotine, c'est-à-dire qu'on coupe la tête des accusés devant un public qui prouve de la joie. Les personnages de l'œuvre. Premièrement, le narrateur, c'est le personnage principal de l'œuvre qui est condamné à mort. Elle est jeune, sain, fort de corps et d'esprit et il a une bonne éducation. Sa petite-fille Marie, qui est âgée de trois ans, elle est douce, frêle, rose. Elle a de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle ne connaît pas son père lors de sa visite en prison. Elle appelle « Monsieur ». La femme du narrateur, c'est une femme de mauvaise santé et d'esprit faible. La mère du narrateur, une vieille femme âgée de soixante-quatre ans. L'espagnol, c'est son premier amour. Elle a des cheveux longs avec des yeux grands. Le narrateur l'a surnommé « Peppa ». Les spectateurs. Ils sont curieux et assoiffés par la mort. L'exécution, par la guillotine, est un spectacle qui les rend heureux. Après, nous avons les représentants de la société ou bien de l'État, qui sont les viciers, les magistrats, les prêtres, les bourreaux, etc. Pour lui, tous ces personnages, en plus des spectateurs, sont des adversaires, qui veulent sa mort. Selon lui, ils sont tous des bourreaux. Le narrateur a commencé à écrire lorsqu'il était dans la prison de Bicêtre. Il y a donc ellipse de la situation initiale. Cependant, à travers des retours en arrière, le condamné à mort aborde son contentement lorsqu'il était libre. Éléments perturbateurs. C'est le crime commis par le narrateur qui va bouleverser entièrement sa vie. Les péripétits. Dans cette étape, le narrateur nous rappelle de son jugement, son emprisonnement et le verdict de l'exécution. Cette sentence éveille ses angoisses et sa mélancolie. Le dénouement part du dénouement du fait que le narrateur a cessé d'écrire le moment où on a entamé les préparatifs de sa peine capitale. La situation finale, l'auteur fait ellipse de cette étape de récit pour nous inciter à réfléchir sur le sort du narrateur. Toutefois, quatre heures écrites en majuscule à la fin du roman nous donnent la conviction qu'il était bien exécuté sous les applaudissements et la joie de la foule. Les lieux et le temps de le roman Pour les lieux, j'ai déjà signalé que le condamné à mort a commencé à écrire le journal de sa souffrance lorsqu'il était à Vicêtre, qui est le premier lieu évoqué dans le roman. Quant au dernier jour, avant son exécution, il va le séjourner à la conciergerie et à l'hôtel de ville. Toutefois, dans son récit, le narrateur va évoquer à travers des flashbacks, c'est-à-dire des analeps, les détails de son jugement au palais de justice, c'est-à-dire le tribunal. Et par le biais aussi de certaines anticipations, ou bien proleps, il va nous faire revivre ce qui va se produire dans la place de grève, qui est son lieu d'exécution. Dans le premier chapitre, le narrateur nous informe qu'il lui reste cinq semaines avant sa condamnation à mort. Toutefois, avant une semaine, il a commis son crime. Donc, si on prend en considération que le récit s'étale du moment du crime jusqu'à sa mort, il s'agit bien d'une période de six semaines. L'énonciation J'insiste sur le fait que, dans l'élaboration de cette situation d'énonciation, on va prendre en considération seulement les informations données par le narrateur dans les premiers chapitres du roman. Qui parle ? C'est le narrateur, le condamné à mort, le personnage principal du roman. À qui ? À lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit bien d'un monologue intérieur où le narrateur s'adresse à lui-même, puisqu'il est seul dans son cachot. Ou, le narrateur est dans une cellule de la prison du vicètre, c'est le début du roman, bien sûr. Quand, depuis cinq semaines, cette indication est déjà signalée dans le chapitre 1. De quoi ? De sa condamnation à mort et de ses sentiments de panique et de douleur en attendant sa peine capitale. Pourquoi ? Pour révéler sa souffrance et ses angoisses au lecteur et aux responsables. Le but, c'est impliquer le lecteur et les institutions à s'aligner avec lui pour soutenir la cause défendue qui est l'abolition de la peine de mort. Pour finir, je vous fais savoir qu'il s'agit donc de la première partie d'une fiche de lecture détaillée du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je vous demande de soutenir ma chaîne en s'abonnant afin de pouvoir suivre la suite de cette présentation et aussi d'être averti des travaux que je vais lancer bientôt en rapport avec le programme de la première année baccalauréen. Le projet que je suis en train de préparer se rapporte à la production écrite. Vous allez avoir le bagage nécessaire pour écrire un sujet argumentatif sans beaucoup souffrir. Des schémas vont vous aider à réussir cette tâche. En plus d'un exemple de sujet traitant un problème d'actualité qui est le coronavirus. Bien à vous, je vais vous revoir rapidement.